Les gros mip, ça agace les types tous clip, qu'une de leurs putes nous pip-pip pour mon pip-show, ta pom-pom girl dans ma jeep, au strip-tige, j'imagine le clip, ils scriptent pour toi battre le quiche, mon flow, sans mix. Films, événements et déjà testaments, la haine bouleverse tout sur son passage. Les pionniers dominent le game, mais les outsiders montent le niveau, guidés par le New York et Wu-Tang, ou Mob Deep. Le collectif Time Bomb regroupe une bonne partie de ce qui va constituer le renouveau du rap français. Ce n'est pas pour rien que le premier groupe de nec-feu s'appelle 1995. C'est l'année charnière, celle où les bidons prennent le guidon. Dans son studio de 12 mètres carrés proche de la gare du Nord, Vindang train de produit et enregistre ce morceau mythique, jamais sorti dans le commerce. Il y avait Oxmo, LG, Cass, il y avait Pete Bacardi, Ali et Bouba, des Luminatic. Tout le monde arrive dans la pièce avec ses armes partout sur lui. Son flingue ici, son truc, son double couteau, son double dans le dos. Mais on est tous potes. Là encore le vrai, c'est parti. Tout le monde arrive, tac, tac, tac. Bon, allons-y. Tout le monde est enfouraillé. Les équipes, les équipes, bon, c'est façon de parler. On arrive là-bas, on ne se monte pas trop nos tambouilles. Le micro commence, on sait qu'il doit commencer. Ok, c'est moi. Boum, je fais mon truc, il faut que je le fasse le mieux possible. Celui qui enchaîne après doit faire son truc le mieux possible. Et ainsi de suite. Nous, X-Men, on est avec la structure Timebomb, qui regroupe plusieurs groupes. C'est vrai qu'il y a un esprit de famille, parce qu'on se connaît tous plus ou moins de par le rap. Mais avant tout, c'est aussi des affinités. Ce n'est pas juste des... Des clars. Oui, voilà. Puis chacun représente son quartier, c'est tout. Ce qui arrive avec la génération Timebomb, tu te retrouves avec des gars qui ont 19 ans comme les X-Men et qui te font des structures de rimes hyper alambiquées où le but, c'est de prouver que tu as des rimes sous-jacentes, tu as une rime au deuxième temps sur ta mesure. Dans ma rime, je vais t'en mettre quatre, en fait. C'est ça qui est fou. Il fallait que tu fasses exploser l'écart can du rap pour qu'il y ait des gens qui, à l'écoute de tes couplets, disent « Ouah, mais comment est-ce qu'il a fait ça ? » Quand on écoute les premiers titres d'Assassin, les premiers titres d'Intern, etc., c'était très dur. Et donc, automatiquement, les jeunes qui ont suivi derrière, ils ont voulu pousser en culture ça encore un peu plus loin. On était beaucoup plus crus sur certains thèmes. Donc, le crime paix, c'est intéressant de vous avoir là ce soir parce que c'est un texte à polémique, le crime paix. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça un petit peu au premier degré et qui disent que c'est une incitation à la violence et aux vices. Quand on dit, à la fin, en conclusion, « Le crime est un piège, mon Dieu, j'ai mordu la paix », c'est vraiment, tu vois, c'est un appel, quoi. Ouais, et c'est surtout une fiction. Ouais, il y a de la fiction, mais il y a de la réalité aussi, tu vois. Donc, tout ce qu'on voulait, il fallait que ce soit bien écrit, que ça sonne, et que c'est un flot. Quand tu attendais un son français, avant même de parler américain, au moment où tu sortais quelque chose, il fallait que tu sois plus fort. C'est faire du rap pour que ça tue ! Donc, quand nous, on est arrivés, vu qu'on était nés dans le rap américain, avec MTV, notamment une émission qui s'appelle « You MTV Rap », tous les codes étaient déjà intégrés. Notre perspective du rap français n'était pas la même que les autres rappeurs français. En fait, on avait une vision déjà américaine. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, on était en club, et le club, s'il y avait un micro, s'il y avait Cut Killer qui mixait quelque part, il y avait un micro. Oh, Cut Killer ! Quand il n'y avait pas de micro, de toute façon, il n'en avait rien dans le sac à dos. Donc, le truc, c'était qu'on branchait le micro, on mettait notre DJ, on balançait des instruments de rap américains, et nous, on freestylet. C'est fou ! Yeah ! Eh, puis, les go, mon bip, ça agace les autres types, un ref roule, un autre type, un regard hostile, rap à l'ancienne avec un nouveau style show. T'as lu le script parfait pour ton équipe comique, je compte plus le stream commis, je suis Superman sans kryptonite, invincible et talentueux comme Léonard de Vinci. J'pète mon ref, puis je suis avec mon ref, dans le tchèque son rôde, à cette heure-là, nos têtes font rôde. Dès que le joue, un s'éteint, il m'prête son oeuf. J'rallume le boue, j'apprécie le boue, je suis des fonds de bluff. Quand on rap, volume au max, assise dans la choppe, une clope, je roule à un bob, le son qu'on m'envoie à choppe. Super vilain du rap français, rap dans les films d'action, un kilo de shit, trois bacs, prêt pour la transaction. Jean basket, bagouze, rap assassin, toujours en squad formé, avec mes fantasins. Les Tommy veulent le chromi, jouer les chromats, c'est promis, avec le chromi, j'vais les chromats. Les Tommy veulent le chromi, jouer les chromats, c'est promis, avec le chromi, j'vais les chromats.